Vous n'avez pas pu y échapper, on est en plein Black Friday au moment où je poste cette vidéo sur ma chaîne. C'est un petit peu la fête à la promo en ce moment et du coup forcément je me devais de vous proposer quelque chose pour marquer un petit peu cet événement de l'année. Et ce quelque chose c'est tout simplement 4 jours, 4 jours spéciaux où vous avez le droit à une remise de moins 50% sur n'importe laquelle de mes formations avec le code ROYALSQUAD. Ça fonctionne sur toutes mes formations qu'il s'agisse des kings du blogging ou de n'importe quelle autre formation que vous avez pu voir dans ma partie catalogue. Si jamais vous voulez en savoir plus et pouvoir profiter de ce code, je vous laisserai un lien dans la barre de description qui explique tout et pour rappel ce code sera définitivement supprimé à partir de dimanche minuit donc si jamais vous voulez profiter de cette promo, n'attendez pas que ce soit plus disponible parce qu'il n'y aura aucune exception pour les retardataires. Ce genre de promo c'est un petit peu un classique et ça fait appel à un sentiment dont on va parler aujourd'hui puisqu'il s'agit du sentiment d'urgence. S'il y a bien une technique que j'ai utilisée qui a été plus efficace que les autres de manière générale et dont je continue à me servir aujourd'hui pour vendre, c'est bien ce sentiment d'urgence et du coup je me suis dit que le Black Friday, tout ça c'était l'occasion idéale pour vous expliquer pourquoi ça consistait et pourquoi c'est si important parce que je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément conscience de ça parce que c'est une base qu'on n'en parle pas énormément non plus parce qu'on va pas tout le temps rabâcher les mêmes choses sur les bases et ici je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental qui peut expliquer pourquoi vous avez du mal à vendre certains produits, certaines de vos... Grâce au sentiment d'urgence, je suis persuadée que vous pouvez faire la différence dans vos résultats donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse continuer cette vidéo et je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Comme je le disais, si jamais ça vous est déjà arrivé de faire un bide à un lancement ou une promo c'est peut-être parce que vous n'avez pas tenu compte du sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, il tient d'un fait totalement logique et simple dans lequel tout le monde se reconnaîtra c'est que nous sommes tous des procrastinateurs en puissance et des grosses feignasses. Osez me dire que c'est pas vrai ! Cette procrastination, elle intervient même quand on est en train de faire du shopping ou qu'on est en train d'acheter quelque chose ou même qu'on a envie de se former. Si on voit que quelque chose qui nous tente est disponible on va se dire bon, j'attendrai le dernier moment ou je vais attendre un petit peu, je vais réfléchir, etc. et finalement on se retrouve à procrastiner le fait de se procurer une formation ou autre surtout s'il n'y a aucune raison de le faire tout de suite. Quand on sait que l'offre, le produit ou la promotion est disponible de manière limitée on est complètement obligé finalement de passer à l'action et d'aller outre cette procrastination. Et malgré le fait qu'il y ait des promotions, etc. à durée limitée et des choses qui activent le sentiment d'urgence chez notre audience il peut arriver que, et c'est même très fréquent et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de coachs, etc. vont, voilà, ça va faire écho chez eux ce que je dis là c'est-à-dire que même dans le cas où on active le sentiment d'urgence on remarque que cette procrastination elle est quand même présente parce que les gens attendent toujours le dernier moment pour profiter de la promo. Le sentiment d'urgence, il est là pour nous permettre justement d'activer l'envie chez nos clients de passer à l'action tout de suite et de ne pas attendre que, voilà, le temps passe, attendre quelques jours, etc. mais de passer à l'action maintenant et pas plus tard parce que plus tard, on procrastine, on repousse et on oublie, malheureusement. Si vous utilisez ce sentiment d'urgence à bon escient on va voir un petit peu plus tard comment vous pouvez vous y prendre alors forcément vous aurez beaucoup plus de chances de faire des ventes parce que les gens vont prendre conscience du caractère urgent, entre guillemets, de votre offre si jamais elle n'est pas disponible après et forcément les gens qui en auront envie se diront vaut mieux que je le prenne tout de suite avant que ce ne soit plus disponible. Il y a quand même quelques erreurs qu'il ne faut jamais commettre si vous voulez utiliser ce sentiment d'urgence de manière saine et de manière honnête vis-à-vis de vos clients, de votre audience. Le premier, bien entendu, c'est de ne jamais créer de faux sentiments d'urgence. Par exemple, si vous mentez sur la disponibilité d'un produit que vous dites voilà ce produit ne sera plus disponible après telle date et qu'après la date dite le produit est encore disponible ça c'est un gros gros problème parce que certes le fait d'avoir dit qu'après elle ne serait plus disponible ça a activé l'urgence, ça a donné envie aux gens de passer à l'action mais derrière vous avez donné un coup fatal à l'un des éléments l'un des piliers d'un business qui prospère sur le long terme à savoir la confiance que votre audience vous porte. De toute façon si vous mentez aux gens en disant voilà à telle date c'est plus disponible et qu'ils se rendent compte qu'en fait après la date c'est encore disponible forcément ils vont se dire mais on se fout un peu de ma tête là. L'objectif c'est jamais de mentir à votre audience et jamais de faire croire des choses qui ne sont pas vraies mais de se servir de cette composante sentiment d'urgence pour rendre votre offre beaucoup plus attractive et bien sûr tenir quand même ce que vous dites si vous dites à partir de telle date il n'y a plus de promo à partir de telle date c'est qu'il n'y a plus de promo. L'objectif n'est vraiment pas de créer de fausses urgences mais de montrer aux gens que votre offre elle a une fin et qu'il ne faut pas trop tarder si jamais on veut vraiment en profiter et c'est ça le faux pas le plus important qu'il faut éviter. De manière générale il faut aussi éviter tout ce qui est sur-enchaire etc de juste donner l'information et de ne pas oublier de préciser à chaque fois que vous communiquez sur vos produits que la promo s'arrête. Ça aussi c'est une erreur que je vois souvent les gens annoncent qu'il y a une fin de promo ou une fin d'offre en début de semaine ils n'en parlent plus du tout dans leur communication même quand ils parlent de l'offre en question ils ne disent plus à la fin de la semaine c'est terminé et vu que l'urgence elle n'est pas rappelée elle n'est pas un petit peu martelée aux gens les gens oublient et du coup en fait ils ne se rendent même plus compte qu'à partir de telle date votre formation sera plus disponible et ils risquent de s'en rendre compte un petit peu trop tard donc évitez ce genre de comportement. Il y a plusieurs manières simples d'utiliser ce système je vais vous en proposer quelques-unes ici et je vous inviterai du coup à les tester et à m'en dire des nouvelles. La première bien évidemment c'est tout ce qui est de l'ordre de la promo à durée limitée donc un petit peu ce que je peux vous proposer avec le code Royal Squad pour le Black Friday c'est un code qui a une durée de vie en fait dans le temps et passer une certaine date, passer un certain moment il ne va plus du tout être disponible la promo ne va plus être disponible. Le fait d'utiliser une promotion à durée limitée c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui va vous générer des pics de vente et comme encore une fois il y a ce côté durée limitée on a quand même ce sentiment d'urgence qui entre en action et qui nous permet du coup de faire plus de vente. Plus de vente en tout cas que si on faisait juste une promo classique en disant hey achetez ma formation ! Deuxième astuce ça va être tout ce qui est de l'ordre de la vente flash. Encore une fois c'est une forme de promotion à durée limitée mais la vente flash c'est encore beaucoup plus limitée puisque c'est quelque chose qui dure en général 24 à 48 heures pas plus. Là aussi vous vous en doutez, l'urgence elle est quand même à son niveau le plus élevé si on peut dire ça comme ça en ligne donc c'est le moment un petit peu de passer à l'action quand on voit passer ce genre d'offres et souvent les ventes flash génèrent beaucoup de ventes sur une très courte période. Il y a aussi la technique des fameux stocks limités alors bien sûr dans le cadre des formations en ligne du business en ligne ou du coaching ça peut être parfois pas totalement logique à proposer mais je pense que c'est quelque chose qui a un impact notamment le fait de dire voilà je libère seulement 5 places pour un coaching ou il y aura seulement 5 personnes qui pourront suivre ce programme ça ravive un petit peu ce sentiment d'urgence et ça donne envie aux gens de s'inscrire avant qu'il n'y ait plus de place disponible. Vous pouvez également proposer une forme de cadeau aux premiers inscrits dire que voilà les 10 premiers inscrits, les 5 premiers inscrits vont obtenir un bonus spécial que les autres n'auront pas par exemple ça peut être un moyen d'activer l'urgence ou encore faire une technique que personnellement j'ai pas essayé mais voilà on est dans les idées donc par exemple un prix qui augmente chaque jour et là pour le coup encore une fois l'urgence elle est là parce que plus on attend chaque jour qui passe finalement plus le prix augmente du coup ça nous donne envie de passer à l'action maintenant. Donc quelle que soit la technique que vous choisissez parmi ce que j'ai cité ici je pense vraiment que le sentiment d'urgence c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans chacune de vos offres chacun de vos lancements. C'est essentiel parce que si on met pas de deadline si on ne dit pas clairement aux gens que toutes les bonnes choses ont une fin et bien malheureusement ils vont attendre le dernier moment pour réagir ou alors ils ne vont pas réagir du tout. Il y a plein de manières différentes de l'utiliser j'imagine que la liste que je vous ai faite ici n'est pas exhaustive c'est vrai que moi l'urgence je l'active vraiment d'une manière assez classique finalement. Si vous aussi vous utilisez ce sentiment pour vendre et dans votre manière, votre stratégie de vente de manière générale n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous faites je suis sûre que ce sera très intéressant à savoir. Si vous avez envie de conclure cette vidéo en succombant au sentiment d'urgence de mon offre Black Friday je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour choisir n'importe laquelle de mes formations à moins 50% avec le code ROYALSQUAD donc si ça vous intéresse n'attendez pas plus longtemps puisque dans quelques jours seulement ce sera terminé vive le sentiment d'urgence, pas vrai ? Cette vidéo s'arrête ici j'espère qu'elle aura été instructive pour ceux d'entre vous qui débutent et qui étaient encore totalement étrangers à cette manière de fonctionner, cette stratégie ce sentiment qu'on utilise dans une stratégie de vente je vais vous laisser là je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada